Financée par l'ambassade de France en Guinée et en Sierra Leone, l'ONG Active de Guinée, à travers son projet du territoire de Moussaïa-Portimo, a organisé ce mardi une tournée d'exposition sur les forêts tropicales humides dans les écoles primaires de la commune rurale de Moussaïa, dans la préfecture de Forikaria. Ce projet consiste à impliquer les élèves dans la sensibilisation des communautés pour protéger la réserve naturelle de Kounounka. L'ONG Active, c'est la sensibilisation, la présentation à travers des distributions des forêts tropicales, expliquer les enfants c'est quoi la forêt, son importance, qu'est-ce qu'on y trouve dans la forêt. Parce que dans leur territoire, à Moussaïa ici, ils ont une réserve naturelle qu'on appelle Kounounka, qu'on essaie de protéger avec eux, les communautés. C'est pour ça que le défi dans ce projet est comment créer l'écotourisme, déco-tourisme dans ce territoire de Moussaïa, afin que les communautés puissent bénéficier des revenus qui peuvent être issus à travers ces déco-touristes. Parce qu'ils ont une grande réserve. Toute la base qui n'est pas la seule réserve qui reste d'abord, qui n'a pas été affectée par l'être humain. Après avoir expliqué de façon imagée l'utilité des forêts tropicales humides aux élèves, le président de l'ONG Jeunesse Active de Guinée s'est félicité du niveau de compréhension. Vous avez vu l'engouement des enfants, l'engouement des enseignants qui sont là. Les enfants sont intéressés. Même nous, ils nous ont fait étudier des choses qu'on ne connaissait pas. Dutôt dans leur langue. Parce qu'ils parlent de la forêt comme si ils étaient vraiment des experts. Ils connaissent tout ce qui se trouve là-bas. De conséquence, c'est ce qui va arriver. Donc ils passent en ce jour très bien. Donc ça nous a vraiment motivés de continuer notre travail. Les enfants sont vraiment... L'importance de la forêt est l'homme qui nous a démontré avec nous aussi. Le directeur de l'école primaire 2 de Moussaya a invité l'ONG Jeunesse Active de Guinée à pérenniser cette initiative. Il a ensuite salué le choix porté sur les enfants pour la réussite de ce projet. On est très satisfait. Et on aimerait que ça soit de plus en plus élargi dans certaines écoles. C'est-à-dire la soupe de faute. Si vous n'êtes pas sans savoir qu'aujourd'hui, l'humanité est beaucoup glacée. Face à certaines pratiques vraiment sur l'environnement. Et à Moussaya ici, presque, quand vous remarquez, là où nous sommes présentement presque à Benda, c'est... on parle d'un... d'une réserve. Elle s'appelle ici Kounouka. Et pratiquement, c'est la seule réserve qui nous reste en Basse-Colèche. Et cette exposition permettra davantage aux donateurs et à ceux qui ont vraiment assisté, par exemple comme les enfants, à être des messagers envers ses parents pour la protection de cet environnement, de ce réserve. Passer par des enfants, à mon avis, ça pourrait mieux porter. Parce qu'on a toujours dit que l'enfant est toujours un messager. Ce qu'il voit et ce qu'il entend parvient toujours à raconter ça au niveau de ses parents. Les élèves des établissements primaires de Moussaya ont promis d'être des messagers auprès de leurs parents pour la protection de la réserve naturelle de Kounouka. Cette sensibilisation sur les forêts tropicales humides qui a commencé le 25 avril 2023 va s'étendre jusqu'au 6 mai 2023 dans la sous-préfecture de Moussaya, située à 30 km de la préfecture de Forikaria. Sous-titrage ST' 501